Il y a une histoire qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire d'un enfant qui était tout le temps coléreux. Le problème avec l'enfant c'est que, étant coléreux, des fois il agissait sans réfléchir, sans se rendre compte de la situation ou de la situation dans laquelle il était. Une fois son père pour l'aider, lui donner une leçon, il a donné des clous. Il a dit, fiston, voilà les clous, voilà un marteau, tiens-le bien. A chaque fois que tu es en colère, à chaque fois que tu te sens mal, ce que tu feras, c'est que tu vas enfoncer un clou dans le mur. Et fais ça jusqu'à ce que tu seras capable de maîtriser ta colère. Parce que c'est vraiment important d'être capable de se maîtriser. L'enfant a essayé de suivre ce conseil-là. Il s'est mis à pratiquer à chaque fois qu'il était énervé ou qu'il sentait cette flamme-là qu'il ne pouvait pas maîtriser. C'est en fait une faiblesse qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il l'enfonçait le clou dans le mur, l'enfonçait le clou dans le mur. Et le jour passé, le jour passé, il faisait ça encore et encore, jusqu'au jour où, en fin de compte, il était capable de maîtriser sa colère. Et là, il courut, il alla voir son père. Il dit, papa, regarde un peu. Voilà, au fait, ce que j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai pu faire. Là, maintenant, j'ai l'impression que j'ai vraiment maîtrisé ma colère. Et là, son père lui emmène, il va avec l'enfant pour voir ce qu'il a fait du mur. En regardant le mur, il était même étonné de voir que le mur était tout plein de clous. Il est d'enfant à enlever tous ces clous-là du mur. Et le mur était plein de tout petits trous. Et il donna, en fin de compte, la leçon à l'enfant. Il lui dit, je suis content que t'as pu, en fin de compte, être capable de maîtriser ta colère. Mais regarde ceci. Là, maintenant, t'es capable de maîtriser ta colère. Mais tu vois ce mur ici. Il y a des trous qui sont restés. C'est une façon de te dire que quand t'es énervé, tu prends des actions. Et quand tu te calmes, les actions prises laissent des cicatrices. C'est même ça le problème avec la colère. On fait des choses qui ne disparaissent pas quand on se calme. Donc, une fois encore, apprenons à éviter la colère. Apprenons à se maîtriser. Apprenons à se calmer. Ça va de pair avec notre personnalité, avec ce à quoi on aspire. Si tu veux être quelqu'un qui a réussi demain, si tu veux être un exemple demain, la réussite, elle n'est pas seulement financière. La réussite, c'est d'abord être un homme de valeur. Parce que plus de valeur, t'as plus, t'as des choses en toi que l'argent ne peut pas acheter. Plus t'auras ce que l'argent peut acheter. Cultivons la maîtrise. Évidemment, grandissons, dévenons un peu plus matures chaque jour. Aspirons à ce qui est levé pendant qu'on s'améliore et qu'on aide à s'élever. Et qu'on aide en élevant tout ce qui nous entoure. Change de mentalité. Change ta vie. Vois la vie du bon côté. Marche d'une manière droite. Et soyons des exemples. Changeons de mentalité. Changeons nos vies. Merci. Merci.